Madame, Monsieur, bonsoir. C'est entre deux tours d'élections cantonales qu'aura lieu demain matin à Metz l'élection du président du Conseil régional. Événement majeur de la vie politique, l'élection se déroulera à bulletin secret. Les 73 conseillers régionaux, élus dimanche dernier au suffrage universel, seront chargés de choisir celui qui représentera la Lorraine pendant les six prochaines années. Explication Sandrine Pajot, Bruno Gandouf. Discussions, tractations dans les locaux du Conseil régional se sont déroulées aujourd'hui encore toute une série de rencontres et de réunions. D'abord par petits groupes RPR et UDF autour de Gérard Longuet. Les groupes RPR et UDF, qui constituent la base de la majorité régionale, se sont bien entendu mis d'accord pour, dès le premier tour, voter pour le président sortant. Et nous serons, après un premier tour où chacun pourra exprimer ses sensibilités, nous serons probablement rejoints par d'autres groupes, c'est-à-dire deuxième ou troisième tour de l'élection. Un déjeuner a réuni ensuite un cercle plus large. L'ensemble des présidents de groupe et tête de liste de la droite modérée. Entre autres convives, François Guillaume, qui souhaitait une présidence meurte et mozélane, et s'étonne qu'on ne l'ait pas suivi. Il est venu discuter aussi du partage des responsabilités à la région. Jamais en Meurthe-et-Moselle, s'il n'y avait eu une seule liste du DFRPR, nous n'aurions fait neuf sièges. Jamais la Moselle, s'il n'y avait pas eu des listes diverses de droite, n'aurait fait qu'un siège. Et je crois qu'il faut en tenir compte, ça veut dire que ce sont ceux qui ont permis de gagner la région Lorraine, et de la maintenir dans l'orbite de la droite, qui doivent finalement apporter la contribution la plus large, et donc bénéficier d'un rôle déterminant dans la région, et donc de poste à la clé. Du côté des dissidents, Jean Kiffer et Jean-Louis Masson se sont également rendus au conseil régional. Aujourd'hui, le maire d'Amnéville confirme qu'il sera toujours candidat au premier tour, idem pour Jean-Louis Masson. Je souhaite avant tout apporter mon soutien à moi-même, c'est-à-dire être candidat moi-même au deuxième tour, mais tout dépendra du résultat que je ferai, bien entendu, et du nombre de suffrages que j'obtiendrai au premier tour. Les discussions vont dépendre des résultats de chacun, et si un candidat fait un très bon résultat, il est évident qu'il a un acquis pour le deuxième tour. Pas de commentaire aujourd'hui de Jean-Marie Roche, qui demandait hier que le futur président soit un homme irréprochable et pas imposé par les États-majors parisiens. Silence aussi du côté du Front National. À gauche, Daniel Del Rey se dit disposé à être candidat jusqu'au bout. Quant au groupe socialiste, il se réunira encore demain matin, avant le début du vote. Merci d'avoir regardé cette vidéo !